Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissanheim et de son extension. Petite vidéo pour vous montrer la suite de la construction de la Transit Lane et les différents éléments que j'ai commencé à faire ces derniers temps. Donc là ici, on voit, j'ai commencé à placer temporairement le coffrage qui va venir protéger le chemin panoramique, la Purple Lane et qui soutient donc la voie visible. Et bien évidemment, ces éléments-là vont être peints. Donc on a cet élément ici qui vient sur la partie en biais. La grande plaque qui là va être déplacée de un segment. Et puis ensuite après, on a les différentes installations. J'ai mis en place temporairement à blanc la suite du plateau ici. On a tous les couples qui vont être encore usinés pour commencer la pente. Parce que là j'ai niveau zéro. Là je vais être à plus 1,60, à plus 3,20, à plus 5, à plus 9, tout au fond sur la gare. Donc voilà, j'ai placé le ballast. J'ai peint ici en violet, puisque c'est la Purple Lane. Et j'ai placé les semelles en liège en attendant la réception des rails pour pouvoir mettre les rails. Une fois que les rails seront mis, je pourrai commencer les usinages de ces segments-là et commencer la plateforme en pente. Il y a eu quelques petites modifications par rapport au tracé prévu. A la base, je voulais mettre des traverses-jonctions doubles. Et finalement, je vais faire un embranchement avec une déviation, deux aiguillages symétriques, deux voies qui partent là-bas et deux voies qui font le chemin vers la voie panoramique visible. Ensuite, après, j'ai peint les deux plateaux, les deux planches ici, qui vont être mis là et là. Donc je les ai peintes dans un gris neutre froid et je mets par contre une rampe de LED que vous voyez ici qui est à 3000 Kelvin. Donc ça va faire une lumière assez chaude, assez jaune. Pourquoi ? Parce que je vais venir ajouter en complément un segment RVB pour pouvoir simuler la nuit. Donc j'aurai un éclairage qui me donnera ma dominante orangée et jaune et un éclairage qui me permettra de pouvoir travailler d'un éclairage très bleu, comme de l'or bleu, le soir ou le crépuscule, ou l'aube. Et au fur et à mesure, venir chauffer la température et laisser complètement la lumière en pleine journée de ce bandeau-là. Donc ça, ça sera ensuite déterminé par des scénarios d'éclairage. Ça, ça sera... Ouf ! Quand le réseau sera terminé, il y aura les scénarios d'éclairage pour avoir le cycle jour-nuit. Et donc du coup, j'ai commencé à préparer ici cet élément qui va venir donc se mettre une fois que toute la structure ici sera assemblée de façon définitive. Ce qui ne va pas arriver tant que je n'ai pas fini la Transit Lane. Puisque là, il me reste les moteurs d'aiguillage à câbler. Une fois que les moteurs d'aiguillage seront câblés, je pourrais définitivement mettre ce module en place. Et seulement après, je pourrais m'occuper de finaliser les chandelles qui sont là, mettre leurs tiges filetées, les peindre, les mettre dans leur place définitive, câbler et poser les rails jusqu'au raccord ici. Et à ce moment-là, la Transit Lane sera absolument terminée et je pourrais passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la fixation des tirants de tension, les ajouts ici, et faire conjointement, en partant d'ici, l'avance petit à petit du réseau visible jusqu'au grille de la gare qui est ici et ensuite à la gare qui sera là-bas. Je ferai à ce moment-là une petite pause parce qu'il faudra que je m'occupe pour l'instant des deux modules du dépôt qui devront revenir là-bas. Pour l'instant, ça reste là, c'est complètement le bordel et il faut que je m'en occupe. Et maintenant, je commence à avoir un petit peu plus d'idées sur ce que je vais faire au niveau du décor. Je vous en parle aussi dans cette vidéo. Je vais garder un trou d'homme d'accès avec un module amovible. Ce module amovible, ce sera essentiellement une ville, un centre-ville, avec une voie à rempart dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente qui va faire tout le tour là-bas. Ici, au-dessus du grille, on va avoir un mur de soutènement, un grand mur de soutènement, et au-dessus, je vais avoir des coteaux de vignes. Et chacun, tout ce décor au fond sera amovible. C'est-à-dire que le mur de soutènement et le reste, ça va être des caissons qui vont être rassemblés et qui pourront être enlevés pour pouvoir éventuellement faire des maintenances dessus, les nettoyer, etc. Donc, ils seront conçus comme des caissons autonomes qui viendront simplement s'emboîter les uns à côté des autres sur une structure porteuse. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de réfléchir en termes de conception. Mais pour pouvoir concevoir tous ces différents caissons amovibles ainsi que le caisson amovible de la ville, j'ai besoin d'abord d'avoir la structure du réseau avec le grille de la gare et tout le reste qui soit terminé. Mais en commençant à y penser maintenant, ça me permet de pouvoir un peu mettre en perspective le décor que je vais avoir. Donc, effectivement, à cet endroit-là, je pense mettre une montagne qui monte assez fortement avec peut-être le moulin là-haut, mais j'en suis pas encore sûr, des vignes parce qu'on est quand même en Alsace, donc il faut quand même un peu de pinard. Et puis, peut-être un peu des éléments de forêt qui viennent surplomber un grille de la gare sur un mur de soutènement. Alors, peut-être que je ferai un petit lotissement, des petites choses ici pour rappeler parce que j'ai quand même 35 cm entre la fin du réseau et le mur. Donc, à cet endroit-là, j'ai quand même une zone. Mais je veux pouvoir faire exactement ce que j'ai fait avec le ballon de Somniculus, c'est-à-dire faire des petits modules, les décorer, les mettre en place et ensuite les poser sur le réseau et ils se démerdent. Voilà. C'est un peu le principe. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu l'avancée du projet ici. Je vais recevoir dans les prochains jours des rails et les moteurs d'aiguillage et je vais pouvoir commencer le câblage. Je n'aurai pas tout pour que ce soit complètement fonctionnel, ce qui manquera un LK200 pour la Green Lane là-bas. Mais déjà, si je peux faire en sorte que la partie vers moi, vers le spectateur de la Transit Lane soit opérationnelle, ça me ferait très plaisir et ça, j'espère que d'ici la fin du mois de novembre, ce soit le cas. Voilà. Donc, ça, c'était un petit point en milieu de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, des vidéos de décors, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant aussi sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501